Quand une personne meurt, il y a des signes distinctifs qui ne pensent à croire qu'il est mort dans le bien ou sur une bonne fin. Quels sont ces signes ? Premièrement, ils prononcent l'attestation d'unicité avant de mourir. Deuxièmement, la transpiration du front, puisque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire que le croyant meurt avec la sueur qui dégolline de son front. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed. Troisièmement, celui qui meurt le vendredi ou sa nuit sera préservé des châtiments de la tombe. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après la version de l'imam Ahmed Et la chaîne de transmission est authentique. Aussi, il y a le martyr. Il y a six caractéristiques pour le martyr. Six caractéristiques, six qualités, six bienfaits qu'Allah lui octroiera. Premièrement, il voit ses péchés pardonnés à la première goutte de sang qui coule Et il voit sa place au paradis. Deuxièmement, il est écarté des châtiments de la tombe. Troisièmement, on lui épargne la grande frayeur. Quatre, on le part de l'habit de la foi. Cinq, on le marie au huri al-in, les ouris aux grands yeux. Six, il peut intercéder pour 70 personnes parmi ses proches. Pour quelle raison ? Pour quelle raison il a été sauvé de tous ses châtiments ? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Le sentiment des épées au-dessus de sa tête lui a suffi comme épreuve et comme châtiment. Parmi les signes d'une bonne fin, la mort dans le sentier d'Allah. Et enfin, sixièmement, le fait de mourir de la peste. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.